Nous allons écouter Abdi Rahman Moussaoui, qui est anthropologue, qui est professeur d'anthropologie à l'université de Lyon 2, et le thème de son intervention, qui est très attendu, c'est les métissages intra-religieux dans les sociétés arabos-musulmanes. Je te laisse la parole, on a pratiquement une heure, après on fait la pause, puis Jean et moi, on réagit. Merci Jean, merci François, mais aussi tu fais quelques questions depuis à mon moment. Est-ce que c'est une question par micro, est-ce qu'il faudra ? Merci aussi à toute l'équipe qui a tenu à m'associer à ces travaux. Je m'excuse de ne pas avoir été assez assidu pour des raisons indépendantes de ma volonté, mais j'ai quand même bien suivi mes débats par Internet et les vidéos qui ont été diffusées. Alors, ma communication d'aujourd'hui, elle vise à interroger un lieu considéré de ce qu'est-ce que par François comme indiscriminant inquestionable. En effet, si en situation de contact, l'emprunt, cher aux linguistes, est admis partout, et quelquefois même recherché, en architecture, en musique, d'autres formes d'expression, la problématique pose problème dès qu'il s'agit d'aujourd'hui, et notamment monothéiste. Considérant implicitement qu'il s'agit d'une frontière interne, étanche et principale, en tant par là, fondatrice de toutes les singularités, une sorte d'essence de l'exilibré. Or, à l'examen de plus près, cette frontière était à son tour poreuse. Elle permet les passages que j'ai eu l'occasion d'observer à l'œuvre dans les pratiques religieuses d'islam contemporain sur le terrain du Maghreb, mais pas seulement. La dernière fois, je posais la question, et si le religieux n'était essentiellement que le métissage, j'avais inconfondu les deux, mais j'aurais-tu probablement formulé autrement ma pensée en précisant que le religieux pourrait être, il est souvent, une des modalités essentielles de production du métissage. Le fait est bien sûr paradoxal quand on pense à la religion comme une fabrique de la pureté, mais paradoxalement, pour y parvenir, elle doit composer et se recomposer. Se considérant comme assaillie par l'impure, la religion, les enjeux, les fidèles, la religion, développe, développe les moyens d'un gérer et de digérer l'autre. Ce paradoxe apparaît ancré au cœur même du processus constitutif de la religion. À l'autre, on propose de disparaître, en devenant identique, mais ce faisant, on accepte aussi qu'il ajoute une touche chromatique qui se fonderait dans le tout, dans une sorte de l'air, en respectant tout cas la tonaliste, oui, styliste de l'ensemble. De l'autre côté, d'un autre côté, et le plus souvent, l'autre, qui décide de quitter sa demeure sur la base d'un nouvel enfant de départ, tous les convertis sont à la recherche dans la religion de l'autre, de ce qui, à leurs yeux, manque dans leur propre religion, ou ce qu'ils considèrent qu'elle aurait perdu. Mais, dans le même temps, en devenant membre de la famille, c'est-à-dire le convertis quand il s'installe, avec ses différences, ses singularités, il ne manque pas non plus d'informer dans ses interactions la religion d'un homme. Pour mieux préciser ma pensée, je souhaiterais souligner de prime abord que je privilégie plutôt les deux temps de se régaler des approches relationnelles, l'histoire de connecter, et l'histoire croisée, qui, depuis quelques années, ont pu jeter un éclairage nouveau en se concentrant sur les circulations et les échanges, et en remettant en question les clôtures culturalistes. Par ailleurs, il faut prendre au sérieux les reproches de l'auteur platon-sémitiste, comme c'est écrit, et ancrer, c'est recommandé, d'ancrer une réalité sédimentée dans une perspective historique, pour mieux les attirer. Si le métissage en matière de religion ne fait pas de cette dernière un ensemble flou, laissant une grande place à la nouveauté, une innovation, je cite Jean-Louis Amsel, il reste tout de même un espace de perméabilité, au sens où l'entendait justement vos inscrits, en parlant de la pensée américaine, qui a su capter tout ce qui est dans la sensibilité de la pensée européenne tombée vers l'État. Un dernier point, avant d'aborder le cœur de mon sujet, ne s'inquiétez pas, je n'ai pas oublié la thématique, et donc on dit parler de l'islam et de ses brassages, je voudrais rappeler ici que l'Église catholique a dû prendre en considération cette dimension culturelle, en routinisant le concept chrétien d'inculturation, dont Vatican II, une catégorie utilisée en historiologie et invitant à une adaptation de l'annonce de l'Évangile aux différentes cultures. Jean-Paul II donnait cette définition, l'inculturation et l'incarnation de l'Évangile dans les cultures en Breton et en mettant l'introduction de ces cultures dans la vie de l'Église. J'ai eu à le repratiquer dernièrement, au travers de l'Église d'Algerie, avec les religieux qui sont restés sur place. Les oulémas d'islam ont pu également négocier les applications des traits culturels et des flux de croyances, à travers notamment la notion que je le fais, digitale. C'est différent du digital. C'est même si le radical lui-même, c'est le jouet, c'est-à-dire l'effort. Mais ici, dans le jihad, c'est l'effort physique, dans le jihad, c'est l'effort catégorique, c'est-à-dire le fait d'interpréter, de se donner l'effort de réinterpréter. Mais si l'islam s'est toujours méfié de ce qu'on appelle la vie de la race, c'est l'innovation de l'âme. Il ne veut pas l'innovation. Toute une littérature essaie de contenir l'innovation parce que jusqu'à ce moment-là, il est présent. Les salafistes sont très chapulés sur ce plan, ce qui révèle paradoxalement la permanence d'un phénomène et de son efficience. Je reviendrai sur ce plan. Pour entrer dans le sujet qu'on pourrait nous dire sur les recompositions et les métisages de religieux, les changements dans les pratiques et les discours réalisés relatifs religieux en islam. On peut être remarqué à différents niveaux depuis longtemps déjà. Mais les années 80 ont exacerbé certains traits qui sont devenus visibles et pour certains ont pu s'imposer dans le quotidien. On disait tous le vêtement, le parler et bien d'autres aspects qui peuvent être recomposés selon des modèles souvent légitimés par les références du religieux. Ce qui est intéressant, c'est qu'au Maghreb, le voile est nouveau, ce qu'on peut penser, et les expressions aussi dont on le parlait, on parlait arabe, mais pas de cette manière-là, et c'est toujours légitimé par le retour au religieux. La mosquée est sans aucun doute l'un des lieux privilégiés d'observation de ces changements. Moi je l'ai constaté parce que souvent on est perçu qu'on est un lieu situé en dehors des contingences tellement vite, tellement présent qu'on se dit qu'il n'y a rien à cacher, donc il n'y a rien à voir. Et qu'on s'est intéressé plus aux aspects isodériques, du islam, etc., les confreries. Or, quand on regarde de créer la mosquée, en Algérie, comme je l'avais fait, ou au Maghreb, dans la fin du siècle dernier, elle a joué un rôle de premier boulon, et ce serait une plus spéciale partie pour donner des éléments factuels. Je voudrais consacrer quand même cette première partie à un retour sur la formation même de l'islam, vous voyez, vous verrez que ce retour, c'est une formation mythique sur l'islam. Je commencerai par rappeler que l'islam s'est constitué en intégrant l'autre. Toute l'histoire des conquêtes, les conquêtes, qu'on appelait l'islam « Foot to Hat », ouverture, est une histoire d'intégration de la différence. Il y a un collègue qui a créé un livre qui s'appelle « L'islam et le voyage », où il faisait remarquer que les Grecs ont voyagé pour fabriquer le barbare, pour produire l'autre, le barbare, alors que les Arabes, avec l'islam, ont voyagé pour créer le même, pour mettre les restes. Car si les terres ont été conquises par la force, elles sont quelquefois demeurées dans l'islam, même quand le conquérant a été chassé. Pourquoi ? Par simplement l'adhésion qui l'a pu susciter et en faisant place aussi à l'indifférence. On va le voir, l'islam tel qu'il se présente aujourd'hui est le produit du long histoire de métissage de la Perse, de l'Andalusie, de la Turquie, composé à la limite plus que le Hijaz, sans son lieu de naissance, la Syrie ou l'Iran. Comme dans les processus civilisationnels, il y a un âge d'autre qui se caractérise par une vertu et la place faite à l'autre. Pour l'islam qui est venu de l'Arabie, au temps de sa première grandeur qu'en parlait Maurice Doumba, l'autre a été persan, turc, Andalus. Puis les victoires conjointent souvent de l'arrogance, de l'intolérance et leur corollaire, le dogmatisme. Un cliché assez récurrent aussi, je voulais le signer, c'est l'homogésie qu'on fait entre islam et l'Arabie. Oubliant que les Arabes ne représentent qu'une petite minorité parmi les musulmans et que leurs pratiques culturelles, qu'ils appuient parfois à leur foi, ne sont pas les plus dominants dans la diversité des cultures musulmans. Je ne vais pas donner toutes les statistiques, mais il y a 32, il y a, si on compte le Moyen-Orient et l'Afrique du Nord, il y a 322 millions de musulmans. La seule indonisée compte 205 millions. L'Amérique, 10 millions, les Philippines, 35 millions, etc. Mais le subcontinent indien, le Pakistan, 178 millions, le Bangladesh, 148 millions, l'Inde, 167 millions, en totalisant 500 millions. Donc, on voit très bien, continuer à parler d'un islam en se référant à la culture arabe, il y a quelque chose qui vaut ses comptes. Alors, autre chose, c'est-à-dire, c'est aussi cette grande fracture, il y aura entre le sunnis et le shi'isme. L'islam a voyagé dès le départ, et quand il va au-delà de l'Islam, il continue à l'approche extrêmement grande, il va à la recherche d'autres cultures, et surtout du sens caché, qui va être à l'origine du développement de la mystique. Comme le rappellent les spécialistes du shi'isme, les penseurs shi'is ont intégré les éléments empruntés aux philosophies et croyances antérieures de l'Islam, l'hémioplatonisme, l'arcopylisme, l'agnose chrétienne, l'ozoroastrisme, et tant d'éléments qui étaient intégrés, et au dixième siècle déjà, les philosophes ismaéliens, c'est-à-dire les biodeciments, élaborent des cosmologies, des systèmes du monde, pour expliquer le Coran à la lumière de Plotin et d'Arestes. La mystique, appelée Asangouf, en arabe, est apparue notamment au contact des religions zoroastrières et chrétiennes. La citite ou le zoo, va se développer principalement dans la messopotamie, pourquoi ? Et la quantité, parce que c'est le pays du grémitisme, des ermites chrétiens nombreux, le Marien de Moutin, le Nippon et le Nippon. Je ne vais pas continuer à recracer toute l'histoire du Messissage, qui a permis d'intégrer au culte des pratiques qui ont existé avant lui. Je voudrais juste rappeler aussi que prier, jeûner ou faire le boulogénage n'ont pas été inventés par l'islam, mais repris d'autres croyances et réappropriés par ce dernier. Commençons par le texte qu'on a dans lui-même, c'est-à-dire le Coran, parce que souvent, qui dit islam, dit Coran. C'est un des piliers avec le hadith, c'est-à-dire les prophètes, sur lequel on s'en fait. Le Coran évoque à plusieurs reprises les figures chrétiennes. Le futur prophète de l'islam, encore jeune, encore récent, rencontre au sud de la Syrie le moine Bahira. Les récits des grands traditionnistes, les arabes, les humours, les Mishan, les Boussa, les Baudeliers, les Rabars et d'autres, affirment que Bahira aurait vu dans les stigmas entre les deux homoplates de Mahomet, ainsi, celui de la marque de la fête. Certaines traditions soutiennent que Bahira aurait instruit le jeune Mahomet dans le but d'évangéliser sa tribune. Cependant, le prophète christine transforme ses consignements chrétiens pour en faire une nouvelle réglation. Et ça, c'est vraiment la tradition de l'islam. Aux yeux des spécialistes du Coran, il est un lieu commun de souligner que le Coran est truffé d'emprunts, d'emprunts au corpus biblique. Le plus évident est sans doute l'emprunt à l'iscapologie, de châtiment, de châtiment d'étagères, qui règne la mort. Le Coran reprend aussi les croyances chrétiennes. Toute une sourate est dédiée à Marie, le seul nom féminin qui a apparu dans le Coran. 34 fois contre 19 dans le nouveau destin. Il fait mieux. Alors, deux sourates glorifient Marie, la 19e, qui porte son nom, et la 3e, intitulée la familiale. Et mon collègue ex-en-Provence, avec lequel j'avais travaillé sur les métissages léctéraniens, qui l'aidera, fera remarquer dans un article. Le lecteur chrétien n'est pas entièrement dépaysé dans l'univers maria, dessiné par le Coran, qui mentionne la nativité de Marie, sa présentation au temps, l'Annonciation, la conception virginale, et la naissance de Jésus. Mais, ajouté plus loin, l'aspect le plus troublant pour un lecteur chrétien est probablement la fusion qui est opérée entre Marie, la Marie biblique, sœur de Moïse et Aaron, et celle de l'Évangile, mère de Jésus. Avec un télescopage et un effet tout autre chronologique, le Coran est fictif, ainsi, sous le signe de Marie, une jonction ancienne et nouvelle destinée. C'est ce que c'est pour nous. Dans cet article, Albert a pu montrer comment et combien la figure mariale a pu contribuer, constituer, par exemple, un lieu de mysticien contre le christianisme et le mysticien, notamment en Algérie. Pourquoi en Algérie ? Parce qu'on avait fait un terrain où, aujourd'hui encore, notre dame d'Afrique, Madame d'Afrique pour les Algériens, qui est sur Alger, qui est visitée par toutes les femmes qui espèrent un jour avoir un enfant, ou qui les espèrent en avoir. Et donc, sur l'intérieur de l'Évangile, aussi le cataphe, c'est écrit, « Notre-Dame priait pour nous et pour les Jésus ». Et aujourd'hui, donc, quand on voit le défilé des femmes, voilées, etc., pour venir, donc, implorer Marie, dans une église, on peut être étonné dans les années plus tures, hein, dans les années 97, etc. Alors, ceci étant, donc, le Coran, dans ses exégèses et ses controversies, mobilise l'accessibilité intellectuelle des musulmans depuis ses origines. Parce qu'il fallait du livre. L'étude de la langue, la lyxographie, la grammaire, etc., est une des particularités des sciences islamiques. Un ami, un théologien de Andalou, Chakibi, va dire une phrase qui restera, et qui va être redécouverte plus tard, même, celui qui n'a pas sa part dans la langue n'aura pas sa part dans la langue. C'est-à-dire qu'il faut maîtriser la langue. Donc, maîtriser la langue, c'est revenir toujours à réinterpréter le païs. Ce voulant un message universel du Coran devait être explicité à ceux qui ne parlaient pas la langue. Ah, la langue du Coran. Une science de l'exégétisme va se développer et plusieurs textes exégétiques existent, ainsi, plusieurs interprétations seront possibles, d'autant plus que le Coran lui-même, dans son verset 7, divise la révélation en énoncés clairs et précis, et autres équipements. Il y en a l'autre, ça veut dire, qui peut prêter à confusion. Et un hadith du prophète déclare, le Coran est descendu selon plusieurs aspects, et dans les débats, l'héritage grec, Saint-Vic, le Farabi, le Farabi, Avicel, tente d'introduire Aristote dans la pensée de l'Islam. Le Coran est amené en plus de deux siècles de composition, parce que la vulgate qu'on connaît, est d'abord, il n'a pas été créé au nom du prophète, et s'il y a, rappelez-vous, s'il y a eu la condamnation de rejeté sur le verset satanique, c'est parce qu'elle avait touché quelque chose qui est connu dans l'Islam. Il y a certains versets qui ont été enlevés, qu'on avait attribués à Satan, etc., et le prophète Oride, c'est quelque chose qui n'a pas été réglé de suite, et il a mis deux siècles pour connaître la forme qu'on a aujourd'hui, et qui seraient composés de sept ou dix lectures. Tout le monde parle de sept lectures ou dix lectures. Il y a aussi à la fois des versets abrogés et des versets abrogeants, parce que quand il y a de la contradiction, il faut bien dire que c'est-à-dire que des versets ont été abrogés ou qui les a abrogés tel. Donc il y a tout un débat, et parfois on est venu voir le prophète pour lui dire, mais quelqu'un, j'ai reconnu quelqu'un dire de cette manière, le Coran, il dit oui, il a raison. Et quelqu'un d'autre dit, mais moi j'ai entendu dire de cette manière, il a raison aussi. Pourquoi ? Parce que le Coran serait descendu en plusieurs visages, les facettes, c'est à chaque fois de sept ou dix, c'est ce que c'est le nom. Ça c'est le Coran. En Occident, on connaît Averro-Ouest, né en 826 à Courdoux, dans une langue plus prospère culturellement, il était un commentateur remarqué d'Aristote et célèbre pour sa réponse aux persans, comme Razel, c'est-à-dire du 12ème siècle. Ce dernier, Razelé, était déçu par la pensée du philosophe musulmane consacré, et il avait publié en 1995 une synthèse qu'il avait intitulée en arabe Tahafut Tahafut, c'est-à-dire l'incohérence, Tahafut est appelé Sibar, l'incohérence des philosophes. Et ainsi, Averro-Ouest va lui répondre avec un singulant Tahafut Tahafut, c'est-à-dire l'incohérence de l'incluorat, c'est-à-dire il va remettre en vote. Et tout ça, c'est un des débats à partir de, de références qu'ils sont en dehors de l'islam. Ça, c'est pour la, donc, la formation, d'allais dire, de la spiritualité, des textes fondateurs, etc. Pour les piliers, cette fois-ci, de l'islam, ce qu'on appelle les piliers, les cinq piliers de l'islam qui sont la shahada, le témoignage, la prière, le jeûne, le hajj, le pèlerinage, et l'hormone. Ces piliers, ils sont compréhensés aussi. Le travail de l'islam commence très tôt, à ce niveau-là, au niveau d'un rituel canonique. La shahada, c'est-à-dire la prière, cette observation obligatoire, une des cinq observations cultuelles canoniques, n'a pas été inventée par le prophète de l'islam. Elle était, elle est très caractéristique de toutes les religions. L'obligation de la primaire virtuelle fut intimée à Moïse, dit la fille, et à Jésus. Et Guy Mounou, qui est l'auteur de l'entrée prière, le salat, dans les musculaires de l'islam, nous apprend qu'à sa naissance, l'islam côtoyait au proche et moyennement plusieurs cultes traditionnels, des sectes utilisant, des religions organisées, qui apparemment connaissent déjà et pratiquent la prière. Il ajoute, le judaïsme rabbinique, à l'intérieur de toute une liturgie principalement synagogale, comportait déjà trois prières quotidiennes, que le fidèle doit réciter même isolément, à l'aube, après-midi et le soir. C'est très important, le shaharite, l'aube, l'après-midi et le soir d'après-midi, parce que c'est un débat entre les sunnites et les shéites. Les sunnites font cinq prières, et les shéites font que la foi. En fait, ils font les cinq prières, mais c'est trois moments, parce que le Coran, justement, parle des trois moments de prière. Et les shéites disent, oui, il faut les... Il y a cinq prières, mais on peut les diviser en trois. Trois moments, ce qui paraît aujourd'hui beaucoup plus en phase avec la modernité, parce que ça libère les gens et on intervient pas le travail pour aller à la prière. Et la prière musulmane apparaît comme la résidence d'une négociation, à commencer par l'appel à la prière. J'ai un petit article sur le musée des prophètes. Et en faisant cet article, l'histoire de la naissance d'unité demandait comment est née l'appel à la prière. Et il va émettre d'un songe quelqu'un qui part, parce qu'il y avait un débat comment appeler les gens à la prière. Il ne faut pas faire comme les juifs, il ne faut pas faire comme les chrétiens. Et le musulmane, un petit prophète, qui voit en songe quelqu'un qui vend une cloche, il lui dit, tu ne veux pas me... Il transporte une cloche, il lui demande est-ce que tu ne veux pas me vendre cette cloche ? Il lui dit, pourquoi faire ? Il dit, pour appeler la prière. Il dit, non, mais je vais t'indiquer un autre moyen. Et donc, il lui récite l'appel à la prière, tel qu'il connaît aujourd'hui. Et lui, il m'a dit, il se lève presque berlué par ce qu'il se sent. Il va voir le prophète et le prophète a vu la même chose, quelqu'un d'autre a vu la même chose. Et donc, c'est pour dire comment... En fait, le problème, c'est comment faire comme l'autre, mais différemment. Il faut s'exualiser. Et où l'islam a-t-il pris les éléments de sa prière rituelle ? Se demande Joseph, chez l'autre, avant de répondre sans doute au judaïsme et au christianisme qui avaient leurs adeptes, parmi les arabes et les légèstes. Il s'appuie sur un auteur homélicite qui a écrit l'article salat dans l'encyclopédie de l'islam. Il conclut, les admissions telles qu'elles sont pratiquées par les musulmans, accusent l'influence même du même rite chez les juifs et peut-être aussi chez les anciens chrétiens. Les anciens et les moines chrétiens pourraient largement influencer le fondateur de l'islam, qui reprendra leurs veillées et leurs prières mortuques, faites essentiellement de récitations d'individus, de prostérations. Le hajim non qui semble avoir préexisté à l'islam. Elle n'était pas non plus une particularité purement locale. D'ailleurs, on a beaucoup hésité à le faire parce que c'était la Kaaba, comme vous savez, c'était déjà une idole. C'était la demeure des idoles pour tous ceux qui adorent les idoles. Et donc, on entend qu'est-ce qu'on en fait. Et après, il y a un hajim qui va s'instaurer et on refait à peu près le même circuit. Ce rendre au pénoménage, un sanctuaire, est un usage sémitique très ancien qui, sans les parties les plus viennes et les plus viennes et déjà prescrit comme un dévot, un devoir strict trois fois par an. Vous devez célébrer un haqq pour mon honneur est-il dit dans l'exode. Le pénoménage à la Mecque est un culte païen que certains mystiques ont pu même décrier comme la fameuse sur la vie Al-Adaouya. C'est une mystique qui courait avec un seau d'eau et avec un flambeau. Et quand on l'arrêtait, elle disait je veux mettre du feu dans le paradis et je vais éteindre l'incendie de l'AGM pour voir qui est le vrai musulman, qui prie Dieu pour Dieu. Et donc, elle était parmi les personnes qui ont dénoncé et écrit le hajj. Cette tradition, absente de prescriptions divines dans le Coran, sera reprise avec, bien entendu, des adaptations. Voilà un peu ce que je voulais rappeler dans cette première partie pour dire déjà, dès le départ, les échanges et les métissages étaient. Pour ce qui est de l'islam maghreb que j'ai moi-même pu observer, j'ai observé d'abord la concurrence des dogmes. Au-delà des changements apparents et publicisés que va connaître l'islam vécu au maghreb, publicisé parce que maintenant, on parle de la salafia, on parle de quelque chose s'est passé en islam et souvent, les musulmans du Maghreb eux-mêmes sont choqués et en ont fait les frais. Ils sont morts, je parle d'Algérie, mais c'est l'accord des algériens et musulmans. Et donc, ça, c'est connu aujourd'hui. Mais ce qui est moins connu, en un sens, il touche plus directement au dogme. On a souvent, on a, qui est souvent passé une impure suite. Ainsi, par exemple, l'école malière, on sait qu'il y a plusieurs écoles dans le soumis, il y a l'école malévite, qui est celle du Maghreb, le Maroc, l'Algérie, la Tunisie, l'école halifite, c'est la Tunisie, la Turquie, etc. Et le chaperique, pour l'Égypte, les ambalites, que vous connaissez maintenant, c'est les cultures, c'est ceux qui sont les littéralistes qui ont donné la salafia aujourd'hui, et qui sont, et qui a donné l'Aldurah, et autres. Alors, dans le grand regret, c'est le malévisme, qui a tout le temps été présent, et qui a été la principale différence, pourquoi ? Parce que c'est important pour le droit. C'est de ces écoles-là que découlent un certain nombre de principes, je le dis. Et bien, depuis quelques années, il est mis à main par une avancée inexorable de courant sur réclamant d'autres obédiences. Avec l'avènement de la période qualifiée désormais d'époque de la Sahwa, Sahwa veut dire des veines, des conversions internes font adopter aux fidèles de nouvelles conduites et de nouvelles références. A côté du malévisme, d'autres écoles sunnites, comme l'hammalite, bien sûr, les salafistes, l'hammalite, ils ont pris une place non négligeable. Mais au-delà du sunnisme, il y a aussi le Chine, qui s'est créé un passage pour atteindre une frange relativement large de la population, la plus moderne. Et dernièrement, en Algérie, une histoire qui secoue l'actualité algérienne, c'est les ahmadites. Et encore, un autre courant de l'islam, les ahmadites, parce qu'il vient de l'Inde, c'est le dernier prophète autoproclamé de l'Inde, qui est là, ils sont persécutés déjà à Lahore, il y a deux tendances, et qui essaient de faire un peu communisme avec le chrétien. Parce que, dit Jésus, il n'est pas mort, il est enterré, il est en tant que qu'il est visité, etc. Cette tendance existe aujourd'hui en Algérie. Il y a tous les gens qui ont feuilleté les journaux, des arrestations, des enquêtes, etc. Et ce qui est intéressant, c'est qu'ils ne s'engagent pas. Les gens réclament disent, nous sommes ahmadites, on ne fait pas de prosélicisme, comme vous nous condamnez. Comment ça s'écrit ? A, H, c'est comme Ahmed. Ah, Ahmed ! 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 Merci. Et des œuvres, jusque-là, très plus connues, ou rarement ennu au Maghreb, circulent au sein des milliers religieux. Bien sûr, parmi les références de l'Église, vous l'avez laissé, de grandes références de l'Église, avec notamment son recueil de Fatwa. Il y a Ibn Qayyim, de Jafziya. J'avais compilé un certain nombre d'écrits de littérature pour voir comment les références se sont renouvelées. Mais ce qui m'a le plus interpellé, c'est de plus en plus, c'est qu'on ne réfère pas à l'église ou l'église, par exemple, comme école, ou l'église, mais on parle de la Madhabie. Non, c'est l'école. Là, sinon, non-école, c'est-à-dire de l'église. Il y a une tendance qui rejette les écoles. Pourquoi ? Parce qu'il dit que les écoles sont nées après la mort du prophète. Et donc, s'il y a quelque chose qui reste, c'est au point du prophète. c'est la seule époque béni. Donc, il y a deux Corans, Dieu, les Hadis, les prophètes. Mais les autres, c'est historique. Et souvent, c'est le 8ème ou le 20ème siècle. Donc, c'est les épigones qui ont réinterprété. Ils sont comme nous. On peut réinterpréter, on reouvre les dossiers et on réinterprète. Et pour réinterpréter, on revient à l'initial. En arabe, ça veut dire le salaf. Le salaf, c'est l'ancien, l'antécedent. Donc, la salaf, au départ, c'est en fait une posture méthodologique. C'est de revenir à l'initial pour réinterpréter à sa façon. Et donc, il y a réinterprété, un pluralisme, etc. Donc, la salaf, dans le contexte d'un islam mondialisé par les rois, favorise le métissage des croyances et des dents. Parce qu'à partir de là, les gens, j'ai quand même parlé des maisons qui étaient, certains avaient fait la Syrie, d'autres ont fait la Russie. Donc, c'est des intellectuels. Et quand ils reviennent, mais chacun, forme aussi de ce qu'il a vu de sa trajectoire et comme il est libéré pour réinterpréter, donc, il va ajouter des éléments de manière pour créer, justement, cette, cette palette assez diversifiée de l'islam salafiste. Parce qu'on dit salafia, mais sachez que la salafia, ce qu'on appelle la salafia, certains disent la salafia scientifique. Il faut donc entendre la scientifique, la science au sens théologique du terme. Ça veut dire c'est la salafia qui s'appuie, c'est les références avérées en islam. Donc, elle ne peut pas avancer quelque chose si elle n'arrive pas avec un hadith et un croissant. Elle s'appelle salafia, il y a la salafia jihadia, celle qui prend le jihad, changer les choses en échange avec le jihad, puisque le jihad, on le considère qu'en étant l'obligation absente. C'est ça depuis la météorisation de Qatb, etc. Qu'est-ce que c'est l'obligation absente ? C'est-à-dire, on considère que le jihad est une obligation pour les musulmans qui est vrai, mais, dans l'islam tel qu'il est connu, qu'est-ce que le jihad ? On en explique encore. Et deux, le jihad n'est pas permis si on n'a pas, on ne vous porte pas atteinte sur la possibilité de faire votre, d'avoir, de pratiquer votre religion. C'est la position d'évoluement en Algérie avec la mobilisation. Certains étaient même proches de la mobilisation parce qu'elle ne leur posait pas de problème par rapport à leur pratique. ils ne font pas le jihad. Et donc, cette question du jihad va diviser ceux qui considèrent c'est-à-dire que c'est une obligation absente parce que l'islam dit il faut faire ça, ça, ça. Et pour le jihad, si telle, telle chose, il y a cinq éléments, si on est atteint dans sa demande, dans sa famille, dans ce... pour se nourrir, etc. Et donc, on doit pratiquer le jihad. Mais le jihad est ce qu'on appelle une forme qu'il fallait, c'est-à-dire une obligation communautaire, une obligation individuelle. C'est-à-dire s'il y a un groupe qui fait le jihad. Autrement, ça suffit, on n'est pas obligé de le faire tous. Or, à partir de l'interprétation, on dit non, mais pourquoi on laisse la présidence à d'autres et pas à nous. Donc, ça nous concerne tous et c'est une obligation qui est absente, il faut la remettre. Ça, c'est... ça, c'est les... les radicaux. Mais entre les deux, il y a ce qu'on appelle la salafia, Jamila. Jamila, ses filles, ça, c'est la critique qu'apportent les journalistes. Ils disent, oui, il y a une salafia qui est figée parce qu'elle revient au texte et elle est sclérosée. Et donc, il y a un débat et des affrontements entre les différentes sectes de la salafia qui n'est pas visible. C'est pourquoi j'avais parlé d'intra, parce qu'à l'intérieur, chacun va pour chercher des choses qui corroborent qui corroborent son discours et le plus souvent, de plus en plus, à l'intérieur, il y a la référence à... on utilise des références qui ne sont pas du tout musulmanes. Des philosophes... Alors, le numéro 2 des fils, Alim Hadj, le Meuse, c'est que de temps en temps, il cite un philosophe allemand, il cite un Christophe pour dire, voilà. Et bien sûr, on suit ce qui se passe dans l'actualité. En France, par exemple, et c'est toujours mobilisé par rapport à l'éthique, par rapport à la droiture, comment un homme politique peut être amené à s'expliquer sur ça. Mais bien sûr, c'est par rapport à l'Algérie, mais la référence, elle est en dehors de l'Islam. De toute façon, elle est mobilisée par des agents du religieux. Donc, parallèlement à cette fois-ci, salafistes, on insiste à une remise en cause totale des écoles sunnites, voire du sunnisme. Ceux qui sont proclamés non écoles dans les villes se trouvent quelquefois par deux verbes eux-mêmes, très proches des référents chiites. Plusieurs questions sont aujourd'hui rediscutées dans le sous-livre en fonction d'un débat impulsé à l'origine par le courant chiite qui sont affrontés le réel avec plus de témérité. Vous connaissez tous le mariage de plaisance. Zawaj Mouta qui a été beaucoup rallié. Mais quand on voit, j'avais lu le travail d'Iranienne qui est anthropologue, Charles Afri, elle m'explique comment l'usage, les usages sociaux de ce mariage. Ce mariage, on n'est pas obligé de consommer, le mariage. Et par exemple, combien il y a interdiction qu'un mobile femme puisse se retrouver dans une salle seule sans qu'il y ait sa tombe dans le troisième. Donc, c'est interdit de s'essayer dans un bureau. Mais, si on est marié, on peut le faire. Mais on n'est pas obligé de consommer le mariage. Elle donne des exemples. Elle dit, il y a des femmes qui puissent seules, elle n'a plus son mari mais n'a pas d'entrée et de vouloir une maison à un étudiant, une chambre à un étudiant. Elle est obligée de se déviter devant lui parce qu'elle est chez elle. Alors, qu'est-ce qu'elle fait ? Si elle contracte un mariage qu'il n'est qu'elle ne consomme pas et qu'il est temporaire d'accord, qu'il n'y a pas ses études, elle peut, donc, être le voir tous les jours, rentrer dans sa chambre, faire soin d'être. Oui, c'est vrai. Et la deuxième, enfin, plusieurs exemples, plusieurs exemples, elles donnent surtout l'exemple de la bonne. Pour empêcher des convoitises d'un mari par rapport à une bonne, si elle la marie à son fils qui a sept ans, huit ans, on en a sept ans, huit ans, mais ils font un mariage de ce type, elle devient incestueuse, elle fait partie de la cesse pour le marier, et elle peut se présenter devant le Père, etc. Donc, elle montre tous les usages qui sont, et en même temps, j'ai invité auprès de chéites à l'Algérie, Dieu, il me dit, mais je ne comprends pas pourquoi dans l'islam sunnite, quelqu'un, parce qu'il a de l'argent, il a envie d'une femme, il paie sa famille, il se marie avec elle. Alors que moi, je lui ai la fondée, je lui ai dit, que j'ai envie d'un mariage de plaisance avec toi, elle peut décider. Et le bonhomme il s'est marié, il a fait, il a une librairie, et j'ai fait beaucoup d'enquête avec lui, il m'a présenté des jeunes chéites, c'est comme ça que j'ai su qu'il y avait des chéites à Oran, mais, mais en même temps, il le disait, en disant que c'est une ouverture, et la première fois, moi, que j'ai entendu de mariage, de ce type de mariage, c'est une femme, j'étais à Oran, et il y avait un interpellent, qui avait parlé de l'islam, c'était l'époque, vous savez, les années 80, on a parti beaucoup de l'islam, comme étant, on est en Angérie, et la gauche est là, et il y a une femme qui s'est levée, et qui dit, pourquoi vous êtes toujours en train de regarder l'islam, comme quelque chose d'archaïque ? Il y a des ressources en l'islam qui ne sont pas utilisées, vous parlez de la mexicité, vous parlez de jeûne, mais si les gens obédisent à certaines règles, ils peuvent avoir des rapports, ils peuvent voyager ensemble, et pour terminer sur ça, il y a des souvenirs qui vont voir, ils vont critiquer ce mariage temporaire, et c'est la constitution, mais ils vont inventer un autre mariage, qui s'appelle le mariage du passant, ici, c'est-à-dire qu'elle décide de se marier avec une femme, mais elle reste chez elle, il lui reste chez lui, et de temps en temps, il passe, s'il veut, et pourquoi ? Parce qu'ils disent toutes les clauses, parmi les clauses, si elle renonce à la clause de la prise en charge et de la cohabitation, c'est son droit, mais ce ne sont pas des clauses qui remettent en cause le contrat, et donc ils ont dit, mais il est durable, il n'est pas limité dans le temps. Donc toutes ces inventions, qui sont inspirées du chiisme, mais qui sont rapatriées par les sous-livres, et révèlent aussi la tradition. j'ai connu au moins une femme qui est quatre, elle l'a dit, ce qui est une amie, elle l'a dit, moi j'ai encore pas, il vient de temps en temps, il est embêté dans la cité, ben j'ai fait le mariage avec lui, j'ai fait du couscous, il a ramené un avance, et tout le monde sait que c'est mon mari religieuse, mais on n'a aucun papier, il vient de tout le temps. Bref, c'est comment on aussi, on négocie, on négocie la présence dans l'essence publique, en copiant aussi chez les autres, parce que tout ça, je disais, la cohabitation de tous types, de plusieurs types d'obédience, dans un même espace. Le premier mariage, s'appelle comment ? Je suis un peu sourd. Mouda. Non, en français. En français, il a dû être traduit par plaisir. Ah, par plaisir. Ah, de plaisance. Ah, de plaisance. Oui, de plaisance. Ok, merci. On peut revenir dans le débat. parce que c'est très... C'est d'actualité. Qu'est-ce que je veux dire ? Euh... Après, il y a aussi cette mosquée qui envoie de sécularisation. C'est... C'est... Paradoxal, mais c'est comme ça. À titre d'exemple, la prière du grand politique est censée être accomplie par tous. C'est-à-dire, on ne peut pas imaginer une société sans réclamant de l'islam, ou... On ne fait pas... On ne va pas à la prière du vendredi. Le verset est clair. Éden dit, si on appelle... Si l'appel se fait entendre du vendredi, laissez vos affaires, abandonnez vos commerces et allez à l'eau. parce que... On voit des gens enfermés, parfois avec... symboliquement avec autre chose, ils vont à la prière. Et parfois, ils sont présents, ils ne veulent pas vous vendre. C'est-à-dire, ils sont là, ils restent en prière, c'est le moment de la prière. Et bien, dans une situation comme ça, on l'imagine difficile. On ne comprend pas, moi je ne comprends pas, pourquoi... la... 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 la prière est transmise à la division. Pour certains, ils sont devant leur écran, ils ont dit, ils parlent, ils ne vont pas. Et donc, ils ne crient pas. Et la Choutba est un prêche centralisateur s'adressant à tous. Et la plus grande mosquée, à mon avis, n'est pas celle qui est faite de pierre, mais la mosquée virtuelle qui d'emblée suppose la non-présence à la mosquée. Mais, raison première de toute église, puisque, que ce soit l'église, la cunecèque, le mot eglésia ou cunecèque, ou jamais, c'est la même chose, c'est réunir, rassembler les gens, physiquement quelque part. Et bien, non mais non, ils sont réunis, virtuellement, à travers, un minimum qu'on ne voit pas, et bien sûr, le must aussi, c'est la... les femmes qui sortent à la mosquée, qui vont à la mosquée le vendredi. Le vendredi, c'est un jour que, pour les hommes, c'est-à-dire le 8, avant c'est le dimanche, mais après c'est le vendredi, parce qu'une femme, elle ne sort pas, parce qu'elle n'a rien à faire, c'est-à-dire, elle ne sort que pour étudier ou pour travailler. Or, maintenant, elle sort pour aller à la mosquée. C'est-à-dire, compliment. il prolongeait cette sortie, filles et garçons, comme si c'était à l'université. Et puis, je ne veux pas ce que les... la mosquée, au moins de... La femme ne sort pas au Maghreb le soir, en général, faire une musique, en parlant. Mais, avec les prières du Ramadan, elle peut sortir. Et, elle sort souvent. Les gens nous rapportent plein d'anecdotes sur les gens, les femmes qui ne veulent pas faire un visage, les gens qui amènent leurs enfants. Et, quand ils vont à la mosquée avec les enfants, ça pose un autre problème. Mais, j'avais interviewé un imam qui nous dit, mais j'ai même trouvé le numéro de téléphone où les choses se laissent. Les gens les laissent pour les contacts. Pourquoi je parle de secularisation ? C'est un espace qui va être utilisé dévoyé, on veut dire, au nom de la religion qui va être toujours déporté. Je parlais donc de ce jour de la première grande mosquée j'avais dit, que c'était la mosquée virtuelle. Et, c'était vraiment le jour du Seigneur. C'est-à-dire ? C'était le jour du Seigneur comme ici, c'est-à-dire au niveau de la télévision, du praj, des discours, de la culture. Et, je veux dire, il y a quand même des emprunts qui sont récents. C'est-à-dire, on a copié des choses, d'ailleurs. Et, cette islamisation aussi des mœurs, elle apparaît à travers les pages de la presse nationale où la plupart des journaux, même les plus émoignés de la question traite de la religion, et plusieurs journaux ont fini par dédier une rubrique appelée Islamiyyat. 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 Et, aux questions que soulève l'islam quotidien, attribuées à des lecteurs réels ou fictifs, ces questions ayant créé autant à l'observance de la coordination sociale, selon l'éthique de l'islam, etc. Alors, elles vont parler de plein de choses, par exemple, voici les exemples. puis j'ai dans une fête de journal. Comment s'asseoir dans une mosquée ? Peut-on avoir le dos tourné à la Kaaba ? Que penser des saints ? Quoi de neuf par rapport à l'achat par facilité des voitures ? Parce qu'il y a le riba, c'est-à-dire il y a l'usure et les bons parce que l'intérêt pour la finance islamique. Là, que faire ? Est-ce qu'on peut acheter par facilité des voitures ? C'est-à-dire qu'il y a nécessairement les plus chiens, donc il y a plusieurs. Plusieurs étaient intervenus ? Oui. Ce qui a rendu le rêve de bon c'est pourquoi maintenant, il y a des deux qui sont en France sur la finance islamique où on a peine d'argent. Alors, on a créé d'autres méthodes. Au lieu de déposer quelque chose, on finance la construction d'un patrimoine et on a et on récolte des bénéfices. C'est-à-dire, c'est toujours destiné à une opération mais pas à une dépôt d'argent. Il y a aussi de la réflexion autour de ça. Et, ces questions, donc, comme le prophète était-il en mesure de connaître l'inconnu ? C'est-à-dire, on voit des gens qui ont étudié et ils ont dit de connaître l'inconnu. Ces questions, apparemment, éclectiques et prosaïques, reflètent autant la force de l'islamisation que le besoin de domestiquer un réel mouvement. Il est connu que le fait, c'est-à-dire le droit procédural, comme vous signalez, Jacques Père, est un droit dont la finalité est de domestiquer le nouveau, l'intégrer à sa propre logique. À côté de questions relatives aux règles de la pratique religieuse et les conduites dans l'espace religieux, se lisent les questions relatives au fait qu'une profane le crédit, devenu une réalité dans une Algérie ouverte au marché, pose problème évidemment à une population, surtout, une population venant du socialisme qui n'a jamais connu le crédit et en même temps, avec cette histoire d'usure, qu'est-ce qu'on fait ? Donc, il n'avait pas la difficulté de la pratique, des questions philosophiques aussi sur le monde, de l'inconnu, tarot aussi, une population de plus en plus engrille à croire un monde meilleur. Quelques autres pratiques commencent à voir le jour au Maghreb également, comme la publicisation de la mort sur les demandes des mosquées, peut-être, à vrai vrai temps, bientôt à des messages plus profanes comme les annonces d'offres ou de demandes d'emplois, j'ai vu ça en série à Damas, les ventes de livres religieux en Algérie, imitation des églises puis des mosquées d'Orient qui est aujourd'hui une réalité banale du Maghreb, tout le Maghreb. les abords des mosquées se transforment en espaces marchands, se font des bondes des bondieuseries, les ballons dans le sens, les chapelets, les GGA, etc., des logiciels, des CD, et au traditionnel mondial sont venus s'ajouter les marchands. Est-ce que j'ai encore 10 minutes ? Alors, l'uréalisation est métisane. Ce processus de sécularisation s'appuie sur des comportements importés de l'Orient et ou de l'Occident et par la suite domestiqués, donc rapatriés j'avais parlé la première fois qu'on regardait la télé, du jeu de Sommière, de la chaîne, il n'y a pas là. Le lit, c'est le premier verset du Coran, mais c'est une chaîne qui diffuse que dans le jeu, il y a plein de chaînes d'ailleurs, dans le dédié au jeu, autant de réalités qui montrent combien le renouvellement de l'ISCA emprunte aux autres religions. Parce que, on en parlait d'ailleurs de télé-coranisme, on est télé-vangélique, parce que ils ont beaucoup entraté, et depuis le débat de James le révérend avec Ahmed Didak, qui était un sud-africain, le débat, et surtout les hommes qui débattent, c'est des agents du religieux, mais pas traditionnels, ce n'est plus l'imam. Maintenant, j'avais qu'ordonné un numéro sur les mosquées, et il y avait l'imam Farad égyptien, sociologue égyptien, qui avait montré comment, quelque chose que j'ai retrouvé aussi au Maghreb, comment aujourd'hui on parle d'Usted, c'est-à-dire le professeur, le Bahid Shadi, c'est-à-dire le chercheur en religion, etc. C'est le théologien, la réalité. des figures, en fait, propales, qui sont nouvelles, dans la c'est-à-dire des figures nouvelles, parce que, ce sont des figures qui n'étaient pas connues, et pas longtemps, au Maghreb. l'autorité de la Fête Oise est imposée, au point où l'État a dû rénover ses structures de l'IFTA, la Fête Oise, c'est-à-dire la consultation juridique, les responsables, par les membres d'être connus, sont été institutionnalisés par l'État. Il y a des commissions qui sont relookées avec des conseils supérieurs islamiques, ou siège, quelquefois, des mouftis, importés. Quand j'avais enquêté, à l'époque, l'actuel ministre des Affaires religieuses en Algérie, il était directeur de l'orientation. Et, il est moderne, il est connu, il est modernisant, il m'a dit, moi, si ça t'intéresse, ça nous intéresse, un avis comme toi, est-ce que tu ne peux pas être avec nous dans la commission de la Fatwa ? Pour dire que cette commission, il n'y a pas que l'apanage des hommes de religion, elle peut aussi être ouverte à d'autres. Et, des conférences islamiques, des maisons de Fatwa, des conseils supérieurs rappellent étrangement les consignes. Comment continuer encore à répéter ce lieu commun, il n'y a pas de clergé en Islam ? etc. D'accord, on continue à dire il n'y a pas de clergé, mais en réalité, on ne peut rien faire si on ne passe pas par une clergé qui est en train de s'institutionnaliser, je l'ai vu au Liban, je l'ai vu partout, mais, en Algérie, récemment, ce ministre-là a tout fait pour justement instaurer, institutionaliser cette clergé de la Fatwa, avec les bureaux qui montent de la commune, enfin, de la municipalité jusqu'à l'État. Dans les mosquiers, les décors, les enlignures, les CD, toute une gamme de produits numériques au service de la prière sont autant d'occasions où le local freine avec le globe. Le téléphone portable avec les sonneries qui émettent l'Aden, alors ça, ça m'a toujours repéré parce que, mais l'Aden, en principe, selon la religion, c'est que, quand on appelle à la prière, tout à fait, il n'y a plus rien. quand on entend les Corans, il faut se taire, il faut l'écouter. Si le Coran est nu, il faudrait l'écouter. Eh bien, maintenant, la première chose, c'est quand, il y a plein de sonneries qui sont en fait des versets coranaux et tout ça nous dit, et dès que ça sonne, la première chose, c'est de l'éteindre. C'est que ça va à l'encontre même du principe religieux. Mais pour dire, c'est une islamisation de l'environnement, mais vider un peu de son esprit ou de son sens. Oui, ça y est, j'ai terminé. Je vais vous déconner le maximum. Alors, je disais que, pour terminer, il y avait, la hiérarchie des mosquées, c'est connu, il y a le, le mansandra, c'est-à-dire, le lieu de prière, il y a le mesquite, le mesquite, il y a le mesquite, un mosquée, c'est-à-dire, le temple, et il y a le jamais, c'est ce qu'on a traduit comme mosquée cathédrale. Aujourd'hui, tout ça, est fondu, parce qu'elle a proliféré, la mosquée, la mécastagée, elle est partout, dans les universités, les trains, tout ça, et avec des hiérarchies différentes. c'est-à-dire, une petite mosquée, dans une cité universitaire, parce qu'elle est active, et parce qu'il y a un imam, qui est un étudiant, mais qui est reconnu dans la région, elle peut briller, plus que la mosquée officielle, alors que c'est un petit point. Et donc, il y a, là aussi, quelque chose qui a bougé, sur la hiérarchie, que, la mosquée commune, le lieu de prière, les figures locales, à un moment donné, j'ai dit, des imams et des stars, en notamment, je vois certaines personnes, en disant, pourquoi, vous avez prié, alors que vous êtes dans ce quartier-là, pourquoi vous allez dans un autre quartier ? On me dit, oui, parce que, l'imam de notre quartier, il a une voix, et surtout, pour le Ramadan, c'est très important. Et vraiment, c'est comme des femmes, qui vont suivre l'imam, par rapport à la voix, parce que, lui en avant, c'est pas quelque chose de religieux, mais, c'est une autre performance, une autre esthétique, et, c'est une fonction aussi renouvelée, parce que, mon, un imam que j'ai, avec, qui j'ai travaillé, à, voilà, à Constantin, il était, il était reconnu, il avait fait des études supérieures, il voulait faire une thèse avec moi, parce que, on avait beaucoup sympathisé, et, je l'avais, donc, du coup, je l'avais suivi, et il avait un bureau, il avait un bureau, il recevait, il faisait des exorcismes, alors qu'il y avait, c'était au début, mais, tout ça, c'est importé, c'est, on regarde d'autres, et on fait, un jeune, le bureau n'existait pas, il n'existe, presque, on est dans la stratégie, bientôt, puisque, certaines mosquées, on ne pourrait pas, des sortes de pèlerines, pour les, des personnes, qui sont, des passages, ils peuvent rentrer, ils peuvent être, ils s'habiller, il y a un certain nombre, d'éléments, qui sont, empruntés, à d'autres cultures, pour être, investis, et je termine, par, l'égo del boy, c'est, tous ces télé-coranistes, comme Amkhal, que vous connaissez, et qui sortent, avec un petit ordinateur, Apple, et qui dragnent les masses, et qui est dans la conférence, toute, puisque, ce qu'on peut, par contre, donc, voilà. Alors, pour conclure, donc, ce que, j'essaie de dire, je n'ai pas parlé, beaucoup de, la femme, ça peut revenir par le débat, sur les femmes, qui, aujourd'hui, veulent être imam, il y a tout un débat, autour de ça, mais, pour conclure, dans le même mouvement, qui conduit l'individu, ou le groupe, à rechercher les marqueurs, les plus distinctifs, qui lui permettent, de se singulariser, exister, on peut remarquer, également, une tendance, à élargir le cercle, en reculant la frontière, qu'on vient d'ériger, pour intégrer l'autre, dont on vient de se séparer. Autrement dit, l'identité religieuse, est constamment, dans ce double mouvement, inclusif, exclusif, ce qu'écrivait, la bouillère, voici presque trois siècles, reste une activité, comment, je vous le dis, et je l'admènerai, cette même religion, que les hommes défendent, avec chaleur, et avec zèle, contre ceux qui en ont, une toute autre contraire, une toute contraire, ils altèrent eux-mêmes, dans leur esprit, par des sentiments particuliers, ils y ajoutent, et ils en retranchent, mille choses, souvent essentielles, selon ce qui leur convient, et ils demeurent fermes, inébranlables, dans cette forme, qu'ils lui ont donnée. ainsi, à parler, popularement, on peut dire, d'une seule nation, qu'elle vit, sous un même culte, et qu'elle n'a qu'une seule religion, mais à parler exactement, il est vrai, qu'elle en a plusieurs, et que chacun, presque, y a la sienne. Merci. Je vais faire, comme l'avait, fait une fois, Alima, un lien, entre, ce qui nous précédait, et ce qu'on vient d'entendre. Donc, la dernière fois, Georges et Marina, nous ont présenté, le mandat, qui est une religion du multiple, de la multiplicité des divinités, des entités, des instants d'identification, et ces entités, elles sont incorporées. dans la France, dans la possession, et ce que nous, vous nous avez montré, c'est qu'il y a une espèce de sacré, en mosaïque, dont chaque fidèle, ne peut posséder qu'un aspect. Et en Islam, mais, tu n'as pas beaucoup d'accent là-dessus. On est dans une religion de l'unité. L'intégrité du divin, Dieu est un. à mon avis, c'est très clair, au moins, au niveau manifeste, cette opposition forte, quand même, entre le polythéisme et le monothéisme. et ce que tu t'en dises, c'est que ce monothéisme, il n'est pas très monologique, il n'est pas très univoque, uniforme, il est multiple. C'est quand même la très grande différence, entre ce qu'on a entendu autrefois et ce que tu nous as dit. La deuxième différence, c'est que, dans les religions afro-américaines, on ne promet pas du tout une rédemption. Ce n'est pas messianique, ce n'est pas prophétique, ce n'est pas une religion du livre, il n'y a pas de révélation. Alors que l'Islam, mais je me demande si, en t'écoutant, il ne faudrait pas dire les islams. Alors que l'Islam, c'est une religion du salut, orientée vers une fin, qui a un caractère résolument eschatologique. Alors théologiquement, c'est les deux extrêmes. Ce qu'on a vu la dernière fois, ce que tu nous disais. Peut-être qu'il y a un premier préalable, c'est comment tu fais, comment tu t'y prends sur le terrain, comment tu te présentes, quel est ton rapport aux gens que tu rencontres et tu rencontres des facettes diverses, classifiés de l'Islam. Si on est trop proche de l'expérience du croyant, voire si on est nous-mêmes croyants du phénomène que l'on étudie, alors moi je l'ai trouvé, après mon initiation dans le temps d'onglet, les sciences humaines et sociales n'ont plus d'intérêt. et en revanche, et en revanche, si on est trop loin, voire si on est un adversaire des religions, il faut rappeler que les les premiers anthropologues détestaient les religions. Si on est trop loin, comment faire pour éviter les risques de projection, une décharge d'affect, comment toi tu le situes ? Et est-ce que tu adoptes ce qu'Albert Piette appelle le théisme méthodologique ? C'est-à-dire une temporalité du oui, un assentiment dans un premier temps, et puis ensuite une mise en critique. une critique. Alors, bon, c'est la première question, mais c'est pas ça qui m'importe le plus. Je me suis demandé, en t'écoutant, si les métissages ne se formeraient pas plutôt en islam dans le champ du sacré que du religieux proprement dit. Si tu acceptes cette distinction, le sacré c'est une matrice de symboles et de mythes qui ne nécessitent pas nécessairement des donnes et des textes. Et moi, mon expérience, elle est toute petite à côté de toi. J'ai vécu deux ans au Maroc, j'ai travaillé en Tunisie, mais les métissages, je les vois plutôt dans les marges de la religion officielle, dans la religion populaire, dans la magie. chez les fquis qui invoquent les djinns, dans les confréries. Et ça, c'est quand même plutôt ce que l'islam officiel réprime, réprime ou du moins tolère. Alors, on peut revenir sur ça, sur toi. Il me semble que la religion, c'est pas le sacré. La religion, ça suppose trois choses. Ça suppose un univers de sens qui est dirigé vers une transcendance. Ça suppose, deuxièmement, des médiations et des médiateurs qui s'appellent, là, imam, mais ailleurs, chaman, prêtre, rabbin, pasteur. Et puis, ça suppose surtout une organisation, une institution, une réunion des croyants dans ce qui, en islam, s'appelle l'ouma, ailleurs, l'église, dans le camp de l'Epopo des santos. La religion, c'est pas le sacré. C'est sa socialisation, son institutionnalisation, sa gestion. Ce qui faisait dire à Henri Méchelny que la religion, c'est une catastrophe qui est arrivée au divin. Alors, la religion, elle relie, elle réunit et elle différencie aussi. C'est-à-dire, elle va conduire à de l'exclusion. Alors, tu nous as montré qu'il n'y a pas un islam en soi et qu'il existe surtout aujourd'hui en dehors du monde arabe. Donc, il n'y a pas une religion à l'état pur. Ce qui me fait répéter l'expression que je vous ai déjà citée de Wittgenstein, ce qui compte, c'est pas les significations, ce sont les usages. Et c'est là-dessus que je veux te questionner. Bon, l'un des usages, mais il est quand même très fort, que tu as appelé la salafia, tout en montrant qu'elle est diversifiée, et l'un des usages, c'est d'immobiliser la révélation qui est appréhendée comme une verticalité, c'est-à-dire comme une descente de la parole en arabe. Et alors, dans ce cas-là, est-ce qu'il peut y avoir une pensée métisse ? Est-ce qu'il peut y avoir une pensée métisse dans l'intégrité de la lettre, dans la littéralité, c'est-à-dire dans une relation univoque à un texte qui n'aurait qu'un seul sens ? Et ce que j'ai l'impression du dehors, c'est ça, c'est le manque, c'est quand même le manque d'interprétation, me semble-t-il, dans une partie des écoles. Je vais le dire autrement, si le signifiant, il est définitivement attaché à le signifier, s'il signifie une seule chose, pas deux, la même chose pour tous, et bien on n'est pas dans une pensée métisse. La pensée métisse, elle est polysémique, elle est polymorphe, elle ne peut pas être intègre, intégrale, elle est impure, et là on sait, on en discutait là avec Bernard Blétons, quand tu dis, quand tu dis, l'islam, il est, l'islam absorbe, j'ai noté l'islam absorbe, compose, recompose des héritages grecs, hébreux, chrétiens, persans, tu mets l'accent sur emprunt, et tu dis, il n'y a pas, finalement, tu dis ça, il n'y a pas de rupture, dans l'islam, il n'y a pas hétérogénéité par rapport à ce qui a précédé, mais ça peut, est-ce que ça peut s'ensilier, ça ? Est-ce qu'un animal peut dire ça ? Est-ce qu'un animal peut dire ça ? Que l'islam, il est à vivre. Donc, c'est ma question, c'est les rapports entre l'islam et l'interprétation. Mais je vais la préciser. Est-ce qu'un métissage... Moi, j'ai du mal avec les bonothéistes. Un métissage est-il possible lorsque Dieu, plutôt disons le divin, est considéré comme le séparé de tout autre dans une existence incommensurable avec l'humain ? Alors, c'est la même chose chez saint Augustin, dont il faut rappeler qu'il était algérien. Chez saint Augustin, Dieu est l'extériorité absolue, mais néanmoins cette extériorité peut rentrer dans le croyant. Alors, est-ce qu'un métissage est possible lorsque l'on ne peut pas incorporer le divin, contrairement à l'Eucharistie et contrairement à l'Umbanda ? Et puis, est-ce que c'est possible quand il y a... C'est ça. Quand il y a interdiction de toute forme d'incarnation. Parce qu'il n'y a pas d'incarnation possible. Et puis, dans certaines branches de l'islam, lorsqu'il y a interdiction de toute représentation. Alors, ça se double une autre question qui n'a rien à voir, et que tu n'as pas du tout abordé, mais qui doit intéresser un certain nombre d'entre nous. Un métissage est-il possible dans l'inégalité des situations de domination coloniale et post-coloniale. Car, ce qu'on appelle l'islam de France, il porte les blessures de l'histoire coloniale. Est-ce que c'est possible ? Un métissage, je pense qu'il y a inégalité des situations. Mais je vais te rejoindre, et peut-être je vais rajouter des choses. Je suis d'accord avec toi, une pensée métisse, elle est possible dans l'islam, ou plutôt avec l'islam. Alors, tu n'as pas parlé beaucoup, mais tu l'as suggéré, le soufisme, l'ésotérisme. L'immense travail de traduction au Moyen-Âge des textes grecs, en arabe, par des traducteurs juifs qui allaient le transmettre à l'Europe en latin. Alors, tu as évoqué Averroès, et ça, pour moi, c'est tout à fait décisif. Pour moi, c'est un auteur du métissage, parce qu'il montre qu'il y a plusieurs voies d'accès au texte coranique. On n'est pas dans la logique disjonctive du « ou », ou bien la raison ou bien la foi, et on n'est pas non plus dans la logique conjonctive de la fusion, car il montre Averroès qu'on ne peut pas se situer de tous les côtés à la fois. Il y a confrontation, il y a tension au métisse, il n'empêche que, regarde ce qui lui est arrivé, il lui est arrivé ce qui est arrivé à Spinoza, c'est-à-dire il a été exclu, il a été accusé d'impiété. Donc, Averroès, on voit qu'il y a, comment dire, une modalité musulmane de ce qu'on appelle la Méditerranée. Avec lui, on ne peut plus opposer les deux rives de la Méditerranée, et on ne peut plus opposer l'Islam et l'Occident. Donc, voilà un peu les réactions. Ces deux ou trois questions précédentes auxquelles j'aimerais que tu réagisses. Oui, deux ou trois conférences. Si j'entends, j'entends un peu. Une question qui n'est pas simple, mais par vite, c'est par rapport à comment je procède sur le terrain, et comment j'ai procédé. Et justement, pour ne pas être tout à fait dedans, mais ne pas tout à fait extérieur, je suis venu par une voie tout à fait propre, on va dire, à la revue du jour. J'ai travaillé dans un bureau d'études d'urbanisme. Et on faisait les vies. On faisait les plantes des vies. L'Hermann ? Oui ? Pardon. Je disais que j'étais venu par une voie propre. J'ai travaillé dans un bureau d'études d'urbanisme. Mais tu s'appelles ? Si c'est juste les rapprochés un peu plus, je vais leur rappeler. C'est mieux ? Oui. Oui. Donc, je disais... Et quand je suis arrivé... Non. Non. Non ? Ça, c'est... Prête à... Prête à... Prête à... Prête à... Prête à... Donc, dans ce bureau d'études, je travaillais, jeune sociologue à l'époque, après j'avais fait une thèse en géographie, de l'aménagement, et je... On était chargé de faire des plans d'urbanisme. Et dans les plans d'urbanisme de l'époque, on avait une grille d'équipement, on savait comment projeter des maisons, des logements. Il faut... Il faut, par exemple, je ne sais pas, 75 logements à l'hectare, au milieu, c'est le niveau 20, au milieu, il y aura 35 logements. Pour les voiries de réseaux divers, il y a 11,5% à l'essai, pour les écoles primaires, etc. Tout ça, c'était des... des grilles technicistes, mais qui s'expliquaient par des... par des logiques, par exemple, de l'OMS, par rapport au... un logement 3 pièces, parce qu'une pièce, il faut qu'elle... elle est 12 mètres carrés, 12 mètres carrés, parce que 6 mètres carrés, c'est l'espace vital. Et donc, on suppose que des personnes peuvent habiter dans une grille. comme la taille de la famille était de 6... Tout ça, je le maîtrisais très bien, mais ce que je ne comprenais pas, dans ces grilles, c'était le cimetière et la mosquée, c'était toujours pour mémoire. On n'avait aucune directive. On ne savait plus comment... alors que c'était des équipements, à l'époque. Comment spatialiser un cimetière et comment spatialiser une mosquée. Alors, j'ai commencé à m'intéresser à ça et à étudier, à comparer par rapport à d'autres phénomènes sur la culture, est-ce qu'un équipement est fonction d'une taille démographique ou lui-même, il est générateur d'attractions, etc. Et je suis tombé sur un texte de Werck qui est appelé une anthropologie de la mort. Et après, j'ai beaucoup travaillé sur le cimetière et sur le tombeau comme dans le premier sédentaire. Et qu'au-delà des logiques utilitaires, c'est le tombeau qui fixait les gens. Et que donc, c'est la spiritualité que l'homme a chanté et dansé avant d'habiter, etc. Et donc, ça, ça m'avait déjà voulu sur un... C'est pour ça que je ne suis plus là pour la anthropologie. Et j'ai voulu comprendre pourquoi un tombeau fixe les gens. Et je le voyais dans les poésies. On ouvrait une route, personne n'y allait alors qu'on empruntait un chemin escarpé difficile parce qu'il y a un sondant qui est... Ça, c'est la première chose. Et les mosquées, la même chose des mosquées parce qu'il y a un imam... Tout à l'heure, je parlais de quelqu'un qui avait une voix, mais à l'époque, quelqu'un qui connaît parce qu'il a été au Hajj, parce qu'il est le fils de telle confrérie de telle lignée, alors qu'il est dans une mosquée toute vieillotte et qu'il se trouve dans un quartier, tout le monde y va, alors que la mosquée est construite par l'État. Et donc, j'ai essayé de trouver ces logiques-là. Et je suis arrivé, intéressé, et donc, pas méprisant du tout, par extérieur, j'ai compris que c'était, comme dirait Clifont-Rir, que la religion était un centre actif pour le monde. Il est légitimé de toute part de la religion. Et donc, je suis allé voir comment ça s'est passé. Et pour y aller, en effet, il se trouve que je connais, je suis Arabisant à mon origine, je viens du Sahara, c'est très important. Donc, pour quelqu'un qui honore la colonisation arabe, a laissé moins de traces à dire. Donc, la religion, c'était aussi un bain dans lequel j'avais grandi, donc ce n'était pas étranger, même si, dans mon cheminement, je m'étais écarté en faisant des études, c'était l'époque de la gauche, etc. Donc, quand je reviens, je ne reviens pas avec une distance, je reviens comme quelqu'un qui revisite des lieux qui je connais un peu. Et, là, je suis surpris par la violence majeure. Et là, l'Islam est articulé à cette violence d'une manière ou d'une autre. Et on fait, avec un collègue, un numéro spécial dans le peuple méditerranéen de l'époque, sur le jeu. Et j'avais fait un petit article qui s'appelait « La mosquée au péril de la commune ». Et c'est comme ça que je suis rentré. Et là, on parle, c'est de la dimension politique, au sens de police, de cité, de la cité. Et je suis des langues. Je suis allé à la fac, j'ai enseigné à la fac. Et dans mes voyages en Algérie, où j'allais soit m'enseigner sur des conférences, c'était très facile, cette terre-là. Parce que ça concernait les jeunes, les étudiants étaient concernés. Et chaque fois, je posais la question « Est-ce qu'il y a une mosquée ? Est-ce qu'il y a un imam ici ? » Alors, il y avait presque la concurrence, je me montrais l'imam qu'il faut aller voir. Est-ce que je peux aller prier avec vous ? Ben oui. Et donc, on m'a ramené prier. Et donc, là, c'était facile, parce que j'avais un point de vue, j'avais déjà lu, et j'avais des gens qui ont lu autre chose. C'était des jeunes qui étaient... Et comme j'étais francophone dans l'enseignement, pour eux, je ne pouvais être que loin, très loin de ça. Donc, du coup, quand ils découvraient que j'avais mes repères, mais c'est d'autres cas. Donc, les discussions étaient très riches. Et j'ai pu... J'allais dire, au contraire, c'était recherché, je crois. C'était recherché. Voilà. Ça, c'est pour les questions pratiques. Vous étiez le vrai naïf, en quelque sorte. Oui. Le vrai naïf. Tout à fait. Le vrai naïf. Pas le savoir préalable. Non, non. C'était... J'étais... J'allais dire un naïf assumé. Oui, oui. Mais en même temps, intéressé parce que, pour moi, j'avais besoin de clés pour comprendre ce qui se passait. Et... C'est la même chose quand la violence est arrivée. J'avais fait un livre sur la violence en Algérie parce que, pour moi, mon débonnaire voisin devient un tueur. j'avais un émir qui était dans ma... mon envie. Et donc, je lui tournais le dos. J'avais lourd. Après, on dit qu'il est monté au maquis. Il a été arrêté. Un des premiers arrêtés. Donc, ça pose des questions. Donc, j'avais besoin de comprendre, de mettre un peu de logique dans ce chaos. J'ai intitulé le livre dans les lois du chaos parce que... Voilà. C'était... A chaque fois, je suis parti sur des terrains motivés d'abord par des éléments, on va dire concrets. Après, bien sûr, on rencontre les gens qui travaillent sur autre chose, qui apportent d'autres points de vue, etc. Et on s'intéresse aussi à la chose. Mais le motif premier, c'était ça. Après, le... Alors, je pose plein de questions. Donc, je n'étais pas du tout dans le pays du sud de Pierre, je l'ai déjà compris. Euh... Mais en même temps, ce que tu disais, oui, je sépare sacré et religion, mais, pour moi, la religion, et le sacré aussi, est un tout autre. Comme il nous dirait, d'ailleurs, d'autres autres, on ne dit pas, le sacré, c'est un tout autre. Et il le définit à part le fascinant et le mystériant très mal d'homme. C'est-à-dire, il y a du mystère, il y a de la terreur. Et c'est ces éléments, quand ils sont là, ça crée du sacré, ça crée quelque chose de ça. C'est-à-dire, de séparer de plus du reste, d'extraordinaire. Et après, ça se bureaucratise, parce qu'il y aura des virtuoses, etc. pour faire de la religion, ça c'est-à-dire. Mais je veux dire, c'est la même essence, c'est plus organisé dans la religion, et c'est plus la ville dans le sacré. Et si je voulais apporter de la complexité, j'avais travaillé au Sahara, sur l'espace et sacré, j'avais fait un livre «Espace et sacré » au Sahara, où, franchement, il y avait tout ça derrière. Et à l'heure du jour, mais toutes les croyances, qui n'étaient pas encore dévalorisées en folklore, comme dirait Berck, étaient intégrées pour les gens. Un grand imam qui connaît tout, mais en même temps, il va chanter le soir, un livre, il va danser, et pour lui, c'était des prières faites à Christ. Et il y a quelque chose qu'avaient appris justement tous ceux qui ont travaillé sur le Coran, il y a un passage à Mara, où on dit «Sawab ou Hrapa ou Hrapa » c'est-à-dire, quand on interprète le Coran, si on dit vrai, si c'est juste, sa justesse, peut-être une erreur, mais l'erreur est de la mécréance. C'est-à-dire, si, c'est pourquoi, quand on interprète, on dit toujours «Hurab ou Hrapa » et Dieu dit «Sawab » on n'est jamais sûr de ce qu'on a interprété. Ça, ça donne du jeu, du mou, aux interprétations et ça laisse de la place à d'autres façons aussi de poser les choses. J'avais rencontré une anecdote qui est très sympathique puisque j'avais rencontré dans le serment terrain donc cette fois-ci le Sahara. Il y a un débat qui est connu qui était né entre le saint et le savant. Il y a un moment de la naissance des saints et c'est resté. Il y a eu un savant un toit qui qui avait interpellé un saint qui avait dit «J'ai vu Dieu » et comme par hasard il s'appelle « Moussa Boïs » donc il y a quelque chose. J'ai vu Dieu et le… on est parti voir ce savant, le savant rappelait un verset coranique il dit « Vous dites à ce monsieur tel verset, vous lui répétez ce verset, c'est le verset dit « Gloire à celui que les yeux ne peuvent pas atteindre. » Ça, ça le verset. donc je suis en train de me dire « Comment tes yeux peuvent… » et lui, quand il vient le voir, ça c'est la région, il… on lui dit ça, il répond « Dites à ce monsieur, ce savant que ma vue s'est fondue dans ma vision et je suis totalement vue, totalement vision et j'ai vu ce que ne peuvent pas atteindre les yeux, ce que ne peuvent pas atteindre ma vision. » Ça veut dire que je l'ai vu avec l'autre moyenne. Quand on vient le voir, alors, c'est vrai, donc il a dit Dieu, pour dire qu'en dehors de l'anecdote qui, en fait, montre la… la victoire des saints sur les savants, c'était que les interprétations et le sens caché qui est toujours là permet encore des latitudes, permet encore des interprétations et le monothéisme d'accord, mais pas si monologiques, mais pas si monologiques parce qu'elles pourront les termes qu'il y avait. Et puis, sinon, on peut retrouver exactement ce qu'on va retrouver dans l'église catholique, l'église orthodoxe, l'église protestante, les églises évangiles aujourd'hui, etc., ces subdivisions à l'intérieur existent, mais les… en plus, dans l'islam, c'est-à-dire que personne n'a totalement raison. Il n'a totalement raison puisque, dans le principe, le texte fondateur qui légitime les postures est déjà décliné en plusieurs… sous plusieurs faciles, etc. et c'est à lui d'être comme ça. Voilà ce que je voulais dire par rapport à… Je ne sais pas si vous voulez quelque chose. Non, non. Merci. Moi, je voudrais dire aussi quelques mots. C'était très surprenant. Pas la première partie qui était une partie historique où, on va dire, tous ceux qui savent un peu d'histoire savent que les livres sacrés sont truffés d'histoires des précédents. Le Coran est truffé de la Bible comme la Bible est truffée d'éléments britanniens et égyptiens et on ne sait pas où va commencer l'origine sauf qu'à un moment donné, ça sédimente d'une certaine manière. C'est sûr que si on utilisait ça à certaines personnes, ils pourraient tuer ceux qui disent que le texte sacré a été inspiré de multiples façons et pas seulement par Range Gabriel, par exemple. La première conclusion que je retire encore d'aujourd'hui, c'est, même pour la première partie qui ne m'a pas surpris, qui était très riche, c'est vrai, on peut être un minimum instrui, disons, qu'on soit religieux ou pas, on peut être instrui, c'est qu'il ne faut pas se laisser piéger par le mono du monothéisme, que les chrétiens, les musulmans, les juifs et toutes les variétés néo-monothéistes, en réalité, dans leur histoire, ne se sont pas toujours laissés piéger par le terme de mono. Il y a toujours le mono et le poli dans l'histoire. Il y a du mono et du poli et que le mono est peut-être une manière de comprendre la relation à l'inconnu qui est posée dans les journaux. Comment on peut savoir l'inconnu ? Peut-être, on peut définir les révélations comme la manière dont on va mettre en mots et en texte la relation à l'inconnu, qu'on va appeler Dieu, par exemple, etc. Bon, c'était très intéressant aussi, les Grecs vont voyager pour créer le barbare et les Arabes vont voyager pour créer l'eux-mêmes. Ça, c'est... Ça, ça serait à développer. Bon, bien sûr. Moi, j'ai beaucoup travaillé sur Job, par exemple. J'ai travaillé des jours et des heures sur le livre de Job qui... Quand on travaille avec la souffrance, c'est important. J'ai demandé à une sœur musulmane que je connaissais bien qui était une amie de ma famille de nous prêter son Coran pour que je puisse voir la version coranique des livres de Job. Elle me l'a prêté en me demandant de faire des ablutions avant de... J'ai fait mes ablutions avant. Et j'ai vu que c'était la même histoire mais avec des variantes importantes. Et effectivement, dès qu'on étudie... Ah oui ? C'est la même histoire et c'est la même histoire que... que le Job égyptien, le Job subérien, mais... c'est pas pareil à la manière du Coran, à la manière... C'est pas pareil, pourtant c'est la même histoire. Il prend sa revanche. Il prend sa revanche. Et dans l'islam, Job ne se repène jamais contre Dieu. C'est pas possible. Alors que dans le livre de la Torah, il interpelle Dieu. Mais qu'est-ce que tu m'as fait ? C'est pas vrai, j'ai pas fait des erreurs, etc. Il y a des variantes importantes. Mais bon, c'est le même livre et tout ce que vous avez dit, même sur les cinq piliers qui sont empruntés, c'est très intéressant. La deuxième chose, je me disais, il nous parle, un historien, quand est-ce qu'il va nous parler en anthropologie ? Et puis on s'est venu, justement, après, le sociologue naïf et intelligent qui s'est dit, bon, il faut que j'étudie tout-même cette prête. On voit qu'il y a des choses qu'on connaît pas. Enfin, moi je connais pas, peut-être qu'il y a des gens parmi nous qui connaissent les accommodations avec le ciel qui sont dans le quotidien, dans la vie quotidienne, mais qui sont cachées. La sécularisation est-elle connue ? Oui, puisqu'elle est dans les journaux. Est-elle à la fois connue et cachée ? Comment pourrait-elle se dire, d'une manière où le poli, et pas le mono, puisse être pensé ? Comment le métissage du mono et du poli pourrait-il être pensé et pas caché ? Dans les universités ? Je voulais vous poser une question aussi sur ce que vous avez dit sur le paradoxe du pur et de l'impure. Moi j'ai appris à un moment donné qu'il y a la petite djihad qui est de lutter contre les infidèles et la grande djihad qui est de lutter contre l'infidélité et l'impureté en soi. Est-ce que vous savez ? C'est vrai ? C'est vrai. Le petit djihad... Le petit djihad c'est de faire le combat quoi. Oui ! Et la grande djihad c'est... Le vrai djihad et le grand djihad c'est lutter contre ses propres instants. Voilà ! Pour devenir... Ça c'est pour... Une chose de neuf. Ça c'est encore une façon de... d'habiliter, de réhabiliter les ermites parce que souvent ils ont été décriés comme quoi ils se sont éloignés et ils ont laissé la cité pour rien. Or, voir comme au contraire en train de se vérifier et mener le plus grand combat contre eux-mêmes c'est aussi leur vision quoi. La vision c'est... Mais alors, la question que j'ai posée c'est comment peut-on... Parce qu'au fond, le fait de ne pas être métisse c'est souvent un mode d'ignorance. Au sens où vous l'avez pas. Moins on sait plus on est pur d'une certaine manière. Au sens... Comment est-il possible de faire... Est-ce que vous pourriez dire à la télévision ce que vous nous avez dit ? Ah oui, oui, non. Est-ce que c'est des choses qui pourraient être entendues des jeunes dans la discussion politique des élections présidentielles ? Est-ce que c'est quelque chose qui pourrait faire partie du savoir ordinaire ? Comment ? Oui, je réponds à cette question parce que j'ai été quelques fois... J'ai intervenu dans l'espace public en Algérie mais c'est pas simple parce que c'est pas un espace de débat public c'est connu et les journaux à l'époque il y a eu la réaction la réaction des gens c'était intéressant parce que... sur l'électronique on voit ceux qui sont d'accord et ceux qui sont pas d'accord alors ceux qui sont pas d'accord en anglais je ne suis pas musulman ou alors je... ah oui parce qu'il vit en France ah oui parce qu'il est une cinquième colonne et c'est là et d'autres qui répondent mais attention mais celui... tu ne dis pas il n'est pas musulman toi tu n'es pas plus musulman que lui il est plus âgé que toi il est... il vient du même pays comment il peut pas ne pas être... bon ça c'est le débat mais ça c'est... par contre les institutions dans les institutions c'est... j'ai intervenu dans un institut national de stratégie globale par exemple et les gens quand ils disent ils entendent ce discours ils sont souvent surpris parce qu'ils disent mais est-ce qu'on a des personnes qui réfléchissent comme ça et tous ces éléments là on ne les a pas et... c'était... il est dirigé par des... il est dirigé... il a apporté au ministère de la défense pour aller vite en Algérie ouais mais c'est des gens très ouverts c'est très très ouverts et le directeur son grand sociologue et c'était donc... d'ailleurs les deux des intellectuels assassinés qui sont des sociologues c'était les directeurs de cet institut donc c'était un institut qui essaie de comprendre la société de se projeter dans... dans... dans dix ans vingt ans etc. et ils ont... donc en même temps il y a un jeune qui les a alors que les gens qui étaient vraiment dégradés les gens prenaient des notes mais lui il est venu me dire il a pris la parole pour me demander est-ce que je... est-ce que... est-ce que... est-ce qu'il y a des gens d'abord qui... qui travaillent comme ça et pourquoi vous nous dites pas ça parce que vous... moi j'ai répondu que d'abord on me laisse pas dire et d'abord... et... 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 plusieurs... une fois j'avais fait une conférence dans l'institut américain le SEMA à Oran et... le lendemain je devais rentrer avec eux et je reçois beaucoup de filles du responsable américain le jeune le responsable de ce centre qui me dit est-ce que tu peux pas nous laisser ta... ta conférence j'ai dit je sais pas c'était des notes il me dit c'est parce que le ministre de l'Intérieur a téléphoné parce que le journal le lendemain il y a une compte rendu qu'ils ont lu le ministère de l'Intérieur moi j'ai dit écoute moi j'ai pas de... il m'a dit c'est le secrétaire général de la préfecture qui a téléphoné après j'attends le mot un autre coup un autre coup de fil et c'était le doyen qui est un collègue je connais le doyen de la PAC parce que c'était entre ce centre le doyen et la faculté de sociologie il m'appelle il m'a dit avec sa manière de faire il m'a dit pour une fois les autorités s'intéressent à ce qu'on fait ben c'est bien etc j'ai dit non toi tu... je suis intime moi j'ai envie de rentrer j'ai peur qu'on me bloque et j'ai dit après j'ai dit je re-téléphone et j'ai dit au gars je viens je suis parti au centre et j'ai demandé à ce qu'il faut en tant que général je l'ai assuré en rentrant j'ai pas de... je peux employer ma communication mais j'ai dit en même temps que moi je suis prêt à faire la conférence même avec plus de détails au ministre mais pourquoi ils avaient peur c'était pas le... après j'ai compris c'était pas la conférence que j'ai dit j'avais donné des statistiques qui correspondaient un peu aux statistiques qu'ils avaient sur les chiites et sur les terres et moi c'est des statistiques c'était des... euh... je suis parti des... de proportions qu'il y avait au Maroc et au Tunisie etc... et j'ai dit d'après les chiffres qui sont avancés si on fait les mêmes proportions en Algérie ça doit être la même chose et je tombe sur un peu le chiffre qu'ils avaient et donc ça faisait comme si j'étais j'appartenais vraiment une logistique qui était derrière voilà donc ça mais ça m'a pas empêché c'est vrai que j'ai jamais été inquiété au sens où on est venu c'est plus les... les administratifs qui fait les... qui sont un peu plus ou moins plus ou moins aînés qui n'arrivent pas à comprendre qu'on peut être plus informé comme c'est au niveau de l'Algérie je crois au niveau de la... au niveau de la... au niveau de la... liberté d'expression vous n'avez pas beaucoup d'espace c'est-à-dire vous n'avez pas de possibilité mais ça ne vous empêche pas les journalistes populaires des choses si vous regardez la caricature des caricatures parce qu'il a été nommé comme coordinateur dans l'Union africaine contre le terrorisme et la caricature et... et... c'est un islamiste avec plein de bombes et sévérat qui dit sur... là c'est la plus... la plus funeste des trouvailles parce que là on est déjà mordé mais ça mordait bon on est ça tous les jours bon on va peut-être passer la parole à ceux qui la souhaitent une petite question remarque est-ce que... par rapport au mariage de plaisance que moi j'ai... enfin j'ai connu quand je suis allée au Liban et j'avais rencontré effectivement des chiens qui... qui pratiquaient cette forme de rencontre entre hommes et femmes sous le couvert d'une... une acceptation religieuse ma question ma remarque c'était est-ce que c'est vraiment du métissage ça ou est-ce que... quand on le trompe même chez les sunnites ou est-ce que c'est un petit arrangement avec un carcan avec des contraintes religieuses qui sont dues à... à ce que les femmes et les hommes ne peuvent pas comme ça se rencontrer facilement et qu'il faut un encadrement religieux et que ça dit quelque chose plutôt de la violence des rapports hommes-femmes dans... dans... dans ces pays plutôt que... du métissage parce qu'il faut pas oublier que cette forme de mariage a été aussi utilisée et est encore utilisée par... par exemple des... des terroristes pour violer des jeunes femmes donc ils pratiquent un mariage de plaisance pour... voilà... faire passer la pilule on va dire pour faire vite et puis... ou par aussi des saoudiens qui peuvent aller faire du tourisme sexuel au Maroc bon... c'est un petit peu... oui... oui... peut-être que vous mettez mal exprimé euh... le titre... c'était le tissage intra ce qui était intéressant dans ça c'est que comme vous le savez le... du Maghreb ne connaissait pas ça ne connaissait... c'est pas ce type de mariage il avait des mariages aux filles traditionnels donc il faisait plusieurs femmes il faisait une femme religieusement mais... qu'il y ait un mariage arrangé de cette manière-là ça n'existait pas et c'est né ongévu vous avez raison moi-même je l'avais constaté au Liban et vous savez pas pourquoi au Liban s'est développé rapidement il y a... il y avait je crois qui travaillait aussi sur... à ce moment-là au Liban et... parce que les femmes c'était... on est toujours chiistes mais les femmes de certains généralistes si vous êtes partis au Liban quand vous rentrez tous les morts ont leurs photos partout etc... et les femmes qui étaient jeunes qui étaient mariées assez... assez généralistes morts ces combattants de la foi qui sont morts pour le Liban ont les exhibés ont les photos elles marchaient elles ouvraient les marches etc... c'est quelque chose de très... percutant pour une jeune femme qui a perdu son mari qui est là elle justement avec cette collègue et... ben... sont disputés elle nous dit ces femmes-là presque elles ne peuvent plus se marier vous voyez ce que je veux dire ? elles ne pouvaient plus se marier parce qu'elles ont un statut et pour la révolution et pour elles-mêmes etc... elles continuaient alors... mais en même temps cette jeune femme elle dit le mariage en plaisance est venu pour justement court-circuiter ça et parce que le mariage avec beaucoup de règles c'est pas comme ça dans les mariages le mariage c'est la filiation c'est-à-dire quand une femme se marie avec un homme si elle se sépare elle a elle est obligée de faire la retraite des continences jusqu'à le nombre de monstres etc... et lui il a l'obligation de publiciser ce mariage d'abord et ensuite de... s'il y a un enfant qui naît il le prend en charge c'est-à-dire c'est... et ces arrangements qui n'existaient pas dans le sunnisme ont été importés c'est ça que j'essaie de... de ce... du chiisme parce que c'est... dans le chiisme ça s'est développé là c'était la raison par le djihad qu'on a... j'ai évoqué le livre de Shana pour dire des raisons sociales il y a plein de choses mais... mais c'était quelque chose qui est étrange pour le mansonnier pour le mansonnier quand il va voir ce que vous avez dit par rapport aux saoudiens les saoudiens c'est pas ce mariage-là c'est le mariage du passant ça veut dire il se marie sans limite dans le temps et il divorce après et... et pour divorcer parfois il paie très cher quand il gagne la miss pour se marier et divorcer mais je veux dire le... et... ils ont développé ce type de mariage ils ont deux femmes la femme ils occupent des enfants et la femme et il y a une femme ils sortent de geisha pour les... les hommes riches qui voyagent pour eux ça les protège quand il va en mission quand il va au Japon quand il va quand ils sont prêts et là ils vont avec... c'est... c'est... comme ça que c'est souvent mis en avant comme quoi c'est quelque chose qui sert au contraire la religiosité du type au lieu de se retrouver comme certains qui... qui ont fait des procès parce qu'ils viennent à Nice et après il y a des femmes qui vont leur... revendiquer la paternité, etc. ils demandent plein d'argent parce que comme disait quelqu'un les femmes peut-être se demandent de savoir mais ils ne sont pas des idiotes parce qu'elles vont avec des riches et de sa chambre aussi qu'est-ce qu'elles font c'est vrai bref pour dire dans cette... dans ce rapport non parce qu'il ne faut pas être la loi il ne faut pas être ce que j'entends surtout d'une femme j'entends cette idée de la violence etc. qui existe en effet mais en même temps quand je l'ai vu plutôt sur le terrain de la violence je peux vous assurer que beaucoup de femmes comme dit ayant été violées ou mariées ou mariées ont fait avec un consentement de part qui étaient certains qui étaient acquis à l'islamisme et quand ils sont acquis à l'islamisme qu'est-ce qu'ils font on arrête on rafle une femme et on demande à son père de venir pour le mariage revu bien sûr s'il refuse la fille devient une salire comme vous dites comme vous savez mais s'il accepte il est un ami ça c'est le pire c'est le cas extrême mais beaucoup avant ça n'arrive certains préfèrent protéger leur fille contre un viol parce qu'ils sont illis et proposent que ce mari a pris la carison à 16 ans avec un et ça pendant longtemps les médias en Algérie l'ont caché jusqu'au moment où un jour ils ont fait un documentaire où une fille parle elle accuse un peu son père d'avoir été à l'origine de cette offrande une offrande à l'idée voilà pour dire que le terrain est très complexe très compliqué surtout en situation de la vie moi c'est le fait c'est ce qu'on prend en quoi le terrain je voulais savoir s'il y a des liens entre l'islam et le bouddhisme je ne parle pas forcément historique mais de liens fondamentaux quant à quant à la foi que sous-entend ou l'objet de la foi que sous-entend l'islam ou le catholicisme ou n'importe l'agricisme donc c'est-à-dire pour l'islam ce que je disais François tout à l'heure l'aspect le plus important et là oui c'est pas négociable c'est l'unicité de Dieu oui et d'ailleurs le problème de l'islam il y a l'affusation c'est l'association humaine c'est-à-dire shirk c'est shirk shirk c'est associer à Dieu ou quelqu'un d'autre tout ce qui vient à plus est pardonnable mais ça c'est un pardonnable c'est pourquoi c'est-à-dire tu as raison à l'intérieur du monothéisme on peut réinterpréter c'est-à-dire mais Dieu est toujours unique c'est presque l'inverse et puis qu'est-ce que c'est l'islam avec l'incarnation que c'est ça déjà l'incarnation c'est-à-dire si mais l'NK si on est dans des univers religieux très très oui voilà mais j'ai 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 Et pour lui, Jésus, oui, c'est Jésus-même, il n'est pas mort pour l'islam, mais qu'il a vécu après cet événement longtemps, il est enterré vers un grand goût, et qu'il est lui-même la réincarnation de Jésus, etc. Il y a des tentatives comme ça. Ça, je peux imaginer, mais je ne connais pas le nom de lui. Pour sortir d'une façon un peu, comment dire, pour sortir, parce que là, on est dans le livre. Oui, on est dans le livre, mais si on sort de cela, on peut se poser la question de savoir, mais pourquoi l'homme a tellement besoin de créer des religions, de se faire croire qu'eux, etc. Et là, il y a quelque chose qui m'est venu dans la différence entre le religieux et le sacré. Pour moi, le religieux, c'est l'indomption de l'homme. C'est une tentative de réponse au silence du ciel. Et, par contre, le sacré, c'est se mettre en face du silence du ciel. Voilà, pour moi, il y a quelque chose dans cet ordre-là, je viens de le pondre, donc je ne sais pas encore très bien de quoi je parle, mais il y a quelque chose de cet ordre-là. Et, justement, j'ai repensé à quelques contacts avec des lamas bouddhistes, dans le sens où il y a quelque chose de fondamentalement différent entre les religions du livre, comme on vient d'en parler, et on ne peut même pas dire que le bouddhisme, c'est une religion. Parce qu'en fait, c'est une tentative de retomber en soi et de retrouver en soi le silence du ciel. Et, donc, du coup, on a deux chemins différents. Il y a la religion qui externalise les questions, qui essaye, des fois, de se cacher, d'ailleurs, parce que la négation de la mort chez les catholiques, par exemple, c'est quelque chose qui fait partie de, comment dire, de la... à travers la résurrection, etc., c'est quelque chose qui fait partie de la négation du sacré pour moi. Voilà, c'est le jour, comme ça, Brut, mais c'est, voilà, quelle est votre, comment dire, résonance de tout ça ? Non, je suis incapable de répondre, parce que, d'abord, je ne connais pas le bouddhisme, au point de pouvoir trouver des raisonnances, mais ce que je peux dire, c'est, par rapport à ce que vous dites en islam, j'ai parlé tout à l'heure de l'église, d'assombrouf, de cette initiative, etc., il y a plein de techniques, on va dire, où il n'y a pas que de l'extase, il y a aussi de l'enstase, c'est-à-dire qu'on rentre en soi pour retrouver Dieu. Et ça, c'est les silences, comme je mets, j'ai déjà retrouvé, on peut les retrouver aussi en islam, dans des gens qui ont cessé de pratiquer quelque chose qui est en partie à l'islam. Et c'est justement là où, vous avez parlé d'ermites, et vous parlez aussi de, bon, je ne sais plus comment on les appelle, bon, je ne sais plus comment on les appelle, ceux qui vivaient dans la religion, enfin, dans l'islam, ceux qui vivaient à l'égard, je ne sais plus comment on les appelle, et vous avez fait le lien entre l'ermite, l'ermite chartreux, par exemple, ou d'autres, ou l'ermite tout seul, dans son coin de montagne. Et justement, vous venez de dire, donc, que ça va vers l'intra, et justement, le point, peut-être, le seul point de lien, c'est que justement, entre le bouddhisme, où il y a d'autres aussi, d'autres affaires sacrées chez les interdames du Sud, le point de cohérence et de cohésion, qu'on pourrait dire un point de bêtissage, si vous voulez, en intra, entre tout ça, puisque c'est un point qui se mène... Vous pouvez penser à quelque chose, en discutant avec des amis, jusqu'au moins très longtemps, avec des amis chrétiens, à l'internité, presque l'islam est plus porté vers cette vie à l'intérieur, parce que moins on fait, plus on a de chance du salut. Le jeûne, vraiment, il représente ça. On jeûne avec ses yeux, avec ses poux, avec la parole, ne pas mentir, etc. Là, on sait qu'on... Et alors que, dans le christianisme, le salut est dans l'action, quoi. Non, mais c'est agir pour, parce que nous sommes impurs à l'origine, le christianisme, et qu'on devient... On essaie de se purifier par l'action. Alors que, dans l'islam, on est pur, et on pourrait être souillé par l'action. Donc, c'est deux façons de faire ça. Il y a l'idée, il y a l'idée perfexuelle. Dans les monothéismes, je reviens sur votre question, c'est pas possible de parler de l'islam en soi, du bouddhisme en soi, c'est pas... Les religions, c'est pas des objets anthropologiques autonomes. On ne peut pas les comprendre en dehors, je disais, des usages de l'histoire, des contextes, simplement, des contextes émotionnels. Moi, je vais vous donner un exemple. Le bouddhisme entre en contact avec l'islam, c'est en Birmanie, aujourd'hui, où il existe des bouddhistes fanatiques qui massacrent les musulmans. C'est pas transposable, mais... Non, mais vas-y, vas-y, vas-y. Oui, d'abord. C'est un peu plus musulmans, je n'avais pas pensé parler, mais... J'étais en train de réfléchir une petite phrase lors des commentaires de François qui disait que... Malheureusement, je n'ai pas vu les propos d'Abdé Rahman, mais ça m'a interpellé. C'est l'idée d'inclusion à l'islam, dans l'islam, que je ne connais pas. Donc, je vais... Bien, si Abdé Rahman peut me dire, me dire en tout cas un mot, comment cette inclusion est manifeste, et que ce qu'on inclut, ou qui on dit d'identité spirituelle, de prophète, je ne sais pas. mais ça m'est venu en suivant les dernières discussions, je pensais des religions avec lesquelles, et sur lesquelles on travaille, avec Marina et d'autres collègues, qui sont des religions où la notion de métissage passe aussi par certaines contradictions, on va dire, si on prend en compte d'autres religions. Par exemple, lorsque l'on parlait de la quête du silence, on a une entité dans les religions afro-américaines, plus particulièrement dans celles avec lesquelles nous nous consacrons, c'est l'échou, je ne parle pas des échou esprit du mort, mais échou les dieux, que, par exemple, ce qu'ils cherchent, c'est justement montrer que la notion du ciel, et quand on discute avec certains leaders religieux, certains chefs d'écoute, je connais un qui dit, carrément, qui dit, oui, dans notre religion, on n'essaie pas d'aller au ciel, parce que ça doit être très l'automne. Et cette entité-là est responsable de ça, échoue, donc ils ne cherchent pas cette harmonie-là, ils cherchent plutôt du brouillis, du mouvement, etc. Et d'autre part, il y a le côté aussi de la notion d'enfer, à l'opposé du paradis, c'est-à-dire, c'est ce qui peut se poser au paradis, c'est un endroit qui intéresse beaucoup, parce que c'est là que se passe les choses. C'est là qu'il y a plus de mouvements, ou c'est là que les contradictions sont censées être manifestes, mais aussi, il faut faire des accommodations. Je voulais savoir s'il existe une perspective similaire, si tu vois une perspective similaire, ou non, si ça, c'est tout simplement quelque chose d'échouer. Non, mais c'est vraiment pas... Un point aveugle pour moi, je ne peux pas réfléchir. Si je n'ai pas réfléchis à ça, rien ne m'a interpellé de ce point. Ce qui... Non, ce qui m'a interpellé, moi, dans les... Comment dire ? Je travaille sur un espace, tout à l'heure, il y a parlé de la communisation, c'est très important, de l'ordre, historiquement, où l'islam a été un phénomène pour créer un lien et qui pouvait créer la différence avec l'autre. C'est-à-dire, auquel on ne devait s'opposer. C'était le conant. Le conant était chrétien. Et... Et... Au point où... Prendre la nationalité, c'était naturalisé, on n'aura pas qu'on utilise entre eux. C'est... C'est pas seulement juridique, c'est aussi... Religion, etc. Donc, c'est... C'est... Tu es passé de l'autre côté. Et donc, c'est... Ce marqueur, j'avais fait un travail sur le mot Moujaïd. Aujourd'hui, Moujaïd, on sait le jihad, Daesh, etc. Mais, dans la jury officielle, vous prenez le journal officiel du gouvernement, ça fait le Moujaïd. C'est ça. Moujaïd, parce que les combattants de l'époque s'appelaient le Moujaïd. Avant le Moujaïd actuel. D'ailleurs, dans la graphie, ça faisait problème. Quand on parle de Moujaïd, c'est francisé, c'est avec Othum, etc. Quand on parle de Moujaïd, aujourd'hui, on fait avec la graphie arabisante, avec M-U-U, avec le 3D. Parce que ça ne voulait pas... C'est-à-dire, ces deux époques, et dans la première époque, le Moujaïd, pouvait être chrétien. J'ai... Monseigneur Thézé, il a Moujaïd. Vous savez, il a la carte de Moujaïd. Il peut avoir la carte de Moujaïd. Je ne sais pas s'il l'a... vraiment. Parce qu'il a pris position avec la carte de Moujaïd. Mais un gars comme Cholet, le professeur Cholet qui ne mort il n'y a pas longtemps, c'est un chrétien, il est mort, il a été enterré avec la croix, etc. et avec le drapeau comme Moujaïd. C'est devenu une notion politique. Et à partir de là, j'ai rappelé ça pour dire que pour le Maqraïd, l'islam, ce n'est pas seulement une religion. C'est une identité ou une matrice identitaire qui est fondatrice de la nation. Et de la nation et que continuez... Même les gens, tous les vis qui boivent du whisky le soir, ils sont le jour de l'Aïm, ils vont à la mosquée et font la prière de Moujaïd. parce que c'est un élément fédérateur, créateur et surtout illustrateur de l'être ensemble. Vous voyez, c'est dans le regard du côté spirituel, on perd plein de choses et c'est aussi des usages sociopolitiques. Une toute dernière question d'être. Bernard, ne pensez-vous pas que si le métissage il y a, c'est avant tout dans la religion populaire et je pense au culte des marabouts, au culte des saints, aux pratiques minico-magiques et magico-religieuses qui s'exercent ? Vous avez raison, non seulement il y a cette... Mais ça, ce n'était pas les propos aujourd'hui, mais c'est beaucoup plus facile d'aller dans le domicile de montres et d'aller... Si j'ai été parti par là, on me dit, voilà, parce que c'est l'islam populaire. Mais dans l'islam populaire, en effet, non seulement il y a des métissages de luxe, mais comme dirait Asnouk, il y a des... il y a des... des sanctuaires en bubu. Sanctuaires en bubu, donc par là, Asnouk, c'est... Il y a des sanctuaires qui sont en trajeté du pays au Maroc, c'est-à-dire ils sont visités par l'église de... J'ai parlé tout à l'heure de l'église de notre pays. Il y a des choses qui sont partagées. Et donc ça, le métissage, ou en tout cas l'hybridité des secondes, oui, elle est beaucoup plus facile à respecter. Et du coup, il n'y a pas que les aspects religieux, j'ai parlé tout à l'heure des aspects profondes, la danse, le champ, etc. Ce sont des offres et qu'on fait dans nos situations parfois mixtes. C'est là, c'est très carré. Bon, plus de questions. Je voulais juste... J'avais un peu la même remarque quand tu parlais de cette figure mariale. On a entendu un collègue l'année passée ici à la catholique qui a fait ce colloque sur l'ethnographie du catholicisme. Une collègue de la Réunion avait parlé justement de ces rencontres et de ces porosités entre l'hindouisme et le catholicisme populaires à la Réunion. Enfin, c'est tout à fait dans cette avance-là. Ok. Oui, Jean. Oui, il me semble que pour qu'il y ait métissage, en utilisant ce que j'ai dit ce soir et d'autres fois, il faut qu'à un moment donné, on ne sache plus le domaine. bien sûr, quand on devient musulman, on professe quelque chose d'absolu, d'absolument mosothéiste et que le prophète, etc. Mais pour avoir la capacité de mélanger des choses qui viennent d'ailleurs ou même entre Chine et Sunni, il faut à un moment donné être à côté du savoir-là de la vie et faire quelque chose qui passe par un moment de silence et on y trouve son compte. Il y a quelque chose de l'ordre de la vie. Et donc, il faut pouvoir se couper du domaine. Au moins, à un moment, pas complètement à un moment donné. Et c'est peut-être pour ça que les mystiques, quand on lit les mystiques de toutes les années on trouve qu'il y a tout de même des points communs. Pourquoi ? Parce que les mystiques, ils sont complètement coupés du domaine à un moment donné. Ils sont dans une expérience où intérieur-extérieur c'est la même chose. Ils vivent pleinement une vie. Vous savez ce que ça... Qu'est-ce que ça veut dire ? Ce que ça veut dire la charia ? La charia c'est le dogme. Mais la charia le mot charia ça veut dire voie. Au début c'est la voie. Mais c'est la voie qu'on prend celui-là qui ne sait pas se orienter tout seul. C'est-à-dire c'est une code qu'on lui donne et on le balise. Mais si vous pouvez prendre les recourses et savoir comment arriver plus vite et plus vite à nous à la limite nous allons être dispensés et le hallage est mort pour ça. la passion du hallage la passion du Christ parce que il me disait je suis Dieu parce qu'elle me dit je suis en fusion avec lui j'arrive sans passer par le dole qui est fait pour les imbéciles pour les fiches. Merci pour tous ce que vous avez inventé avec lui. Applaudissements